Bonjour c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de APT, la crypto de Aptos. Aptos c'est une blockchain dont je vous ai assez peu parlé, il était important que je vous fasse une vidéo maintenant parce que c'est une blockchain qui est intéressante et il faut comprendre ce qui est en train de se passer et on se retrouve potentiellement dans une zone de rechargement qui est très intéressante. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et aujourd'hui on va parler donc d'APT et Aptos. Aptos c'est une blockchain de layer 1, c'est-à-dire c'est une blockchain d'infrastructure. Son but c'est simplement de mettre à disposition des Legos pour les développeurs et que les développeurs puissent construire des applications décentralisées. Ces applications décentralisées ont pour vocation d'offrir de l'utilité et des use case. Si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de use case, à ce moment-là il n'y a aucun intérêt à utiliser cette blockchain. C'est toujours la même problématique que l'on retrouve dans toutes les blockchains, ça reste de l'infrastructure et derrière c'est l'utilité qui est construite. C'est bien beau d'avoir internet, mais s'il n'y a pas de site internet, internet ne vous sert absolument à rien. Et c'est toujours cette problématique-là que l'on retrouve dans cette typologie de blockchain. Clairement, qu'est-ce qui fait la différence de Aptos ? C'est qu'ils ont un langage qui est le move, qui est beaucoup plus simple pour pouvoir développer sur Aptos que ce que l'on peut retrouver dans les autres blockchains, que ce soit du Rust, que ce soit du Solidity. Et le move est quelque chose qui est très simple d'utilisation et d'accessibilité pour les développeurs en général. Et c'est une des forces de Aptos. Et ce n'est pas pour rien que le move a été utilisé maintenant par d'autres blockchains dans leur développement parce que c'est quelque chose qui est très facile, encore une fois, d'utilisation. Dans les use case, ce qui est intéressant, c'est que Aptos couvre à peu près tous les use case qui existent. Mais il y en a un qui est mis en avant et vous vous devinez bien, c'est l'intelligence artificielle. Ce qui est en même temps tout à fait classique parce que, comme d'habitude, on se retrouve autour d'une partie spéculative où on va avoir la mise en place de l'intelligence artificielle qui est en premier plan parce qu'on veut qu'on considère Aptos comme étant une blockchain d'infrastructure d'intelligence artificielle, chose qu'elle n'est pas actuellement et qu'elle n'a pas vocation à avoir. C'est une blockchain, encore une fois, d'infrastructure généraliste. C'est une blockchain d'infrastructure qui fonctionne plutôt très bien, dans laquelle on a 7800 transactions par seconde, où on a quasiment 4 millions d'utilisateurs mensuels. Alors là-dessus, il va falloir surveiller parce que je pense que c'est un pic, ce n'est pas une moyenne. Donc il va falloir faire très attention. On a quelque chose qui est en cours de décentralisation avec 500 nodes pour à peu près 140 nodes réels qui sont notés. Par contre, dans l'actualité, on a vraiment une volonté de se diriger vers l'adoption massive avec par exemple la mise en place de Aptos Connect. Aptos Connect, c'est quoi ? C'est un wallet dans lequel on n'a pas besoin de seed, on n'a pas besoin de maintenir sa clé, on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions-là. C'est lié à la compte abstraction. C'est un narratif qui est très connu déjà au niveau d'Ethereum et qui est déjà supporté par certaines blockchains et qui permet globalement par exemple d'avoir un compte sans forcément devoir se poser la question de comment je vais le sécuriser, de comment ça va se passer si jamais je perds ma seed phrase, etc. C'est vraiment la simplicité du Web2 dans le Web3 et c'est quelque chose qui est très important pour justement l'adoption massive et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Aptos gagne du terrain en ce moment parce que Aptos avance du côté de l'adoption de masse. Et plus ça va être simple d'utilisation, plus on gagnera des utilisateurs sur la blockchain. Ici nous avons le token, le Apt est un token utilisateur dans lequel il sert principalement sur les gaz filles, sur les votes réellement de la communauté et on a une libération du token qui est en cours. Il faut bien comprendre qu'on a eu une très grosse dilution durant les mois précédents que l'on voit bien ici qui a été très très forte et on voit qu'on continue à diluer mais qui est quand même bien moins important. On a ici des libérations qui sont assez fréquentes, qui représentent à peu près 50-60 millions de dollars mais encore une fois on voit qu'on a terminé la phase vraiment de dilution qui était très importante et on rentre dans quelque chose qui va être beaucoup plus lissé sur le temps et du coup qui va être aussi absorbable par le marché à partir du moment où il y a une utilisation d'Aptos. Ça reste toujours la même problématique et au niveau du cours, ce qui est très intéressant de noter c'est que nous avons quelque chose qui est très solide. Très solide pourquoi ? Parce qu'on est dans une phase de réaccumulation qui est très forte et une phase de ranging qui permet de pouvoir structurer le cours. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait eu une dilution qui soit très forte comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le fait qu'on ait une pression baissière réelle on n'a pas imprimé de plus bas, on n'a pas cassé ce bas-là, on n'a pas cassé ce bas-là, on n'a pas cassé ce bas-là. Est-ce que ce bas-là n'a pas vocation à disparaître et être pris en termes de liquidité ? C'est la grande question qu'il faut se poser maintenant parce qu'on est en train tout simplement d'aller chercher cette liquidité. Pour moi j'ai tendance à vous dire qu'il y a de grandes chances qu'on aille chercher cette liquidité-là c'est-à-dire dans les alentours des 3 dollars, 3 dollars 20 dans lequel on a beaucoup de liquidité pour aller chercher ici une réaction haussière et aller ensuite chercher la liquidité hausse. C'est vraiment pour moi la réaction du cours qui est en cours et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que nous sommes dans une zone de rechargement qu'il faut impérativement surveiller et cette zone de rechargement couvre maintenant jusqu'au globalement 3 dollars. 3 dollars, c'est-à-dire la prise de liquidité de ce bas-là pour ensuite aller chercher plus haut et accélérer. Quand on regarde Aptos en termes de market cap dilué nous sommes dans les alentours de 6 milliards de dollars. Nous avons une market cap qui est de 2,4 milliards donc encore beaucoup de dilution, oui comme nous l'avons vu mais ça va mettre du temps. Et ce qui est intéressant de voir c'est que justement en termes de projection dans l'utilisation d'Aptos et l'évolution d'un bull market très puissant on se trouverait directement dans l'extension de Fibonacci classique. Donc on prend le plus bas, donc le prix de lancement, on prend le top et on prend le retracement actuel. Et là-dessus ça nous amène sur une target de 1 et 1,1 qui est la première target pour moi dans les alentours de 25 dollars pour Aptos et la target 1,6 centi qui est à 36 dollars pour Aptos. Ce qui donne encore une fois une belle perspective d'évolution sur une market cap qui est quand même relativement élevée et encore une fois il faut comprendre que c'est une blockchain d'infrastructure. Une blockchain d'infrastructure doit avoir des utilisateurs, doit avoir des développeurs pour pouvoir fonctionner. et pouvoir rentrer dans le top 10, le top 20. Et c'est là où en fait on verra vraiment la liquidité rentrée dans le projet. C'est ça qui détermine l'évolution du projet, c'est ce qu'il va falloir valider en plus du marketing. Si oui ou non durant cette phase de bull run, Aptos va directement drainer de la liquidité. Encore une fois n'oubliez pas, ce n'est pas un conseil d'investissement, prenez le temps de faire vos recherches, de savoir si oui ou non il doit appartenir à votre portefeuille. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501